A notre époque, une époque où les tentations sont à chaque coin de rue, où on ne passe pas une journée sans voir quelque chose qui peut nous irriter ou totalement nous bouleverser. On voit des gens qui se permettent de dire des choses qu'Allah déteste énormément. Des personnes qui s'exposent à acquérir les châtiments. Les gens ne savent pour la plupart absolument pas ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Pourtant, ces paroles et actions qu'ils font tout au long de leur vie peuvent leur valoir des regrets infinis. En surfant sur internet ou tout simplement en sortant dans la rue, on voit des choses totalement contraires à l'islam, faites par des musulmans et des musulmans. Que doit donc faire le musulman dans cette situation ? Comment se comporter lorsqu'on voit quelqu'un qui commet un péché, qui peut causer sa propre destruction ? Tout d'abord, rappelons-nous de ce hadith rapporté par un musulman. Le prophète a dit « Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. S'il ne peut pas, alors par sa langue. Et s'il ne peut pas, alors avec son cœur. Et ceci est le niveau le plus faible de la foi. C'est-à-dire qu'il faut au minimum ne pas aimer un péché ou une mauvaise chose lorsqu'on la voit. Et comme l'a dit le prophète, la religion c'est le bon conseil. Et il est donc très important, et dans certains cas obligatoire, de réagir lorsqu'on voit un mal. En sachant cela, une question se pose. Pourquoi lorsqu'une musulmane ou un musulman fait un rappel, appuyé de preuve et avec bienveillance à un autre, celui-ci lui répond violemment « Mais arrête de me juger ! » Cette réponse a-t-elle vraiment du sens ? Le mot juger signifie soit le fait de soumettre à une décision juridique, une loi, c'est-à-dire ce que fait un juge, ou bien se faire une opinion définitive sur quelque chose selon sa conscience. Comme par exemple dire « Cette personne brûlera définitivement en enfer. » Parfois, on voit des musulmans dire à d'autres « Attention, ce que tu fais est haram, ou bien, ce que tu fais n'est pas bien, ou pas correct. » Ceux-là, en détaillant bien pourquoi cela peut leur faire du mal. Et leur seule réponse sera « Arrête de me juger, ou bien, mais qui es-tu pour me juger ? » Jamais un rappel n'a été un jugement. Un rappel accompagné de preuves est fait avec sagesse. Et qui plus est, pour le bien de la personne rappelée. En plus de ça, la parole la plus détestée d'Allah est celle d'un homme à qui on dit « craint Allah ». Et celui-ci lui répond « Mais occupe-toi de toi. » Alors, n'évitons pas les rappels par des paroles telles que « Seul Dieu peut me juger. » Une parole popularisée par un rappeur. Un rappeur qui agissait dans un sens totalement opposé à ce que notre noble prophète, Alayh Salatu As-Salaam, nous a enseigné. Prenons les rappels lorsqu'ils viennent à nous, car il faut sans cesse nous améliorer. Et du maximum de péchés, nous devons nous éloigner. Le mauvais jugement est le fait de trancher définitivement sur une personne. Par exemple, un tel fait un péché, donc il est totalement condamné à l'enfer. Ceci est une énorme erreur. Et nous sortirons bientôt une vidéo, Inch'Allah, sur trois magnifiques histoires de personnes dont le repentir est inespéré. Jusqu'à ce qu'Allah ne les ait magnifiquement guidés. On entend aussi « Il fait un péché, alors c'est un mécréant ». Ceci montre bel et bien que certaines personnes ne réfléchissent pas avant de parler. Et ne savent pas à quel point est grave ce qu'ils viennent de prononcer. Nous savons grâce à un hadith rapporté par Boukhali et Mouslim que celui qui traite un musulman d'ennemi d'Allah ou de mécréant, son accusation se retourne contre lui. Et dans un autre hadith, traiter son frère de mécréant est comparable à l'avoir tué. Rendons-nous compte de ce qui sort de nos bouches avant d'être interrogés sur d'horribles paroles qu'on aurait prononcées. Ne négligeons pas non plus notre entourage et entourons-nous de personnes qui nous rappellent nos défauts et qui ne nous encouragent pas dans ce qui pourrait nous mener directement dans le feu. Ne faisons pas plaisir au diable qui se réjouit de chacune de nos divisions. Et unissons-nous sur une parole de vérité pour que chaque musulman vive dans la prospérité. Sous-titrage ST' 501